et bien bonjour à toutes et à tous c'est Ybloson T11 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister sur la fixation ventouse de chez gopro vous avez besoin douter c'est pas la vraie j'ai rarement acheté des vrais trucs à part la fixation de casque et la gopro j'en ai rarement acheté des trucs vraiment de chez gopro donc voilà donc cette ventouse est vendue donc avec le socle ventouse l'adaptateur tripod mount et l'adaptateur pour aller vers vers les pas de vis de l'appareil photo voilà donc aujourd'hui malheureusement enfin tout de suite là ça sera pas une vidéo avec la gopro enfin vous n'allez pas la voir parce qu'elle est enfin j'ai cassé malheureusement le clapet pour fermer pour la rendre étanche voilà enfin c'est pas là je lui ai m'en recommandé un voilà qui casse un jour donc voilà j'ai juste vous montrer donc comment on fait pour ça ça colle donc vous y mettez pas sur une vitre donc sur une vitre et là le petit clapet comme ça vous allez le mettre voilà comme ceci donc là ça tient voilà et ensuite pour enlever vous faites comme ça et là vous avez une petite languette que vous allez enlever donc voilà ceci vous y pouvez bouger dans tous les sens c'est un rotor voilà là aussi voilà donc il existe aussi je sais des fixations ventouse pour avec une attaque avec une attache comme ceci voilà mais bon moi je préférais prendre ce modèle donc je sais que j'ai pas la mettre sur ma bagnole voilà non plus parce que j'ai peur bon c'est voilà c'est une fixation elle a coûté 1,12 quand même voilà précisément 1,12 donc enfin j'ai pas envie de perdre ma gopro voilà 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 bon c'est tout pour la présentation de cette ventouse j'espère qu'elle vous aura plu abonnez vous postez vos commentaires puis moi je vous dis à plus tard pour nos vidéos allez ciao